Voilà, donc merci d'être venu. Et donc nous allons consacrer ce moment à l'examen d'un aspect un peu spécifique, disons, de l'œuvre de Théphène, puisque ça fait déjà un certain nombre de conférences que je peux consacrer à ces chansons, à ce discours poétique, à la complexité toujours aussi fascinante. Et en fait, voilà, comme nous sommes sur un campus scientifique, on a pensé qu'il serait opportun d'aller un petit peu varier l'accentuation, puisque depuis le début de cette entreprise et donc depuis le début de mon projet d'analyse des chansons d'Hubert-Félix-Théphène, j'ai parcouru, je suis encore loin d'avoir terminé, mais au fil des conférences, nous avons pu faire un parcours à travers déjà les époques, les auteurs, avec lesquels il dialogue dans ses chansons. Donc nous avons déjà parcouru l'antiquité grecque et latine, nous avons regardé aussi, par exemple, son dialogue avec un auteur comme Mallarmé, nous avons pu aussi, de façon plus détaillée, nous intéresser plus spécifiquement à son dialogue avec l'Ukraine, son dialogue avec le romantisme, avec des poètes comme Baudelaire ou Rimbaud. Et puis, on s'aperçoit que dans cette liste de références, dans ce corpus intertextuel, qui est aussi important pour cette écriture, qui est une écriture qui se définit, la définition que je reprends toujours, c'est celle d'une écriture kaléidoscopique et plurielle. Alors la définition n'est pas de moi, c'est Julia Kristeva qui l'a formulée dans les années 70, au tout début des années 70, pour définir l'écriture de Dostoyevsky. Et il me semble que l'écriture de Tiefen offre exactement cet exemple d'une écriture kaléidoscopique, dont on peut faire varier la lecture, l'apparence qu'elle donne, au fil des références, et donc cette pluralité aussi du dialogue qui s'installe, puisque l'intertextualité signifie toujours aussi que la chanson de Tiefen réfléchit une référence au double sens du terme, c'est-à-dire qu'il y en a un reflet, mais il y a aussi une réflexion, une mise en perspective des différentes références sollicitées. Et donc nous allons un petit peu essayer, enfin du moins j'essaie pour ma part, donc depuis que j'ai commencé ce projet, donc ça fait déjà un certain temps, puisque je rentre dans la sixième année de ce projet, et je suis très heureuse de pouvoir dire que je suis très très loin d'en voir la fin. Et donc ce que j'essaie de proposer, moi, c'est la possibilité d'abord d'identifier ces références, c'est-à-dire de mettre en perspective chaque chanson avec cette multiplicité de textes qui se profilent derrière, qui peuvent être d'ailleurs aussi bien, on verra même cet après-midi, qui peuvent être des films, qui peuvent être aussi des tableaux, et qui peuvent être donc, comme nous allons le voir ce soir, un discours scientifique. Un discours scientifique tout à fait spécifique, extrêmement pointu. Je ne prétends pas dans cette conférence vous initier à la physique quantique, ce n'est pas du tout mon propos et je n'ai absolument aucune qualification pour le faire, vous vous en doutez bien. Mais on peut constater que ce dialogue avec la physique quantique, avec les principaux concepts de la physique quantique, avec les réflexions auxquelles nous amènent, nous invitent implicitement la physique quantique, est présent dans les chansons de Tiefen et joue un rôle extrêmement important dans son discours poétique. Et nous arriverons également à une constatation essentielle, au-delà des références précises qu'on va pouvoir détailler, notamment au niveau du lexique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de termes même dans les chansons de Tiefen qui vont nous faire immédiatement tilter, même sans être spécialiste en physique quantique, on va reconnaître les concepts de la physique quantique. Mais, j'irai même plus loin, la physique quantique est extrêmement importante, enfin le modèle de la physique quantique est extrêmement important dans l'écriture poétique d'Hubert-Félix Tiefen, parce que cette écriture est une écriture à plusieurs dimensions. C'est une écriture qu'on peut appeler multivoc, donc à double entente, voire à triple ou quadruple entente. Et cette polysémie du discours permet donc de lire un énoncé sous deux ou trois angles différents et complémentaires et chacun des angles, chacune des options de lecture que nous pouvons activer et nous allons essayer de découvrir comment, se révèle entièrement cohérente. Donc, nous avons un texte, une seule formulation qu'on peut interpréter de triple ou de quadruple façon et ça, c'est un des enrichissements essentiels que la physique quantique a apporté à notre vision du monde. C'est si la physique classique propose une explication univoque, c'est-à-dire que l'univers newtonien, les conditions de l'expérience telles que Kant les définit en disant que tout s'accomplit suivant les lois dans l'espace, dans le temps, dans la causalité et qu'en dehors de cela, on ne peut pas réfléchir. La physique quantique remet tout cela en question en mettant en question la notion d'espace, la notion de temps, la notion même d'espace-temps, puisqu'en créant, en faisant intervenir cette quatrième dimension qui est le temps, et on arrive donc à une incertitude essentielle quant à la lecture d'un phénomène, voire même à l'existence d'un phénomène. Et donc, l'écriture de Tiefen, je pourrais dire qu'elle est quantique à ce sens, mais vraiment qui fonde la démarche de la physique quantique, c'est-à-dire la mise en question des interprétations univoques, des lectures, des évidences, au profit, au contraire, donc d'une lecture à plusieurs niveaux, en sachant bien, bien entendu, et ça c'est essentiel à la physique quantique, c'est que ces niveaux s'accomplissent simultanément. Il ne s'agit pas de dire, au point de vue superficiel, la chanson veut dire ceci, mais au point de vue caché, je vais vous montrer que ça veut dire cela. Ce ne serait pas la bonne façon d'aborder cette pluralité de lecture. Au contraire, ce à quoi il s'agit d'arriver, c'est de montrer que les sens, qui pourtant, suivant la logique classique, semblerait s'exclure, coexistent absolument, et qu'il faut en percevoir la multiplicité dans leur simultanéité. Donc, je pense qu'on pourrait, si on le souhaitait, qualifier l'écriture de Tiefen d'écriture quantique, mais nous allons d'abord commencer par quelque chose de beaucoup plus évident, parce que sinon on pourrait se demander comment en vient-on à cette hypothèse d'une écriture quantique, si on ne peut même pas établir l'évidence de la référence quantique, au domaine de pensée de la physique quantique, dans l'écriture de Tiefen. Et heureusement, donc, si nous nous lançons dans une petite exploration, dans un petit inventaire, tout simplement du lexique de ces chansons, nous allons constater, effectivement, que la physique quantique y est vraiment très présente. Cette démarche d'inventaire, donc, j'ouvre quand même une petite parenthèse, elle est essentielle à mon projet, c'est-à-dire que ce projet s'inscrit dans une démarche qui est une démarche objective, c'est une démarche d'analyse du discours, donc qui est une démarche phénoménologique, c'est-à-dire que je décris ce que je vois dans les textes de Tiefen, je fais apparaître par cet éclairage tout ce qui se profile en filigrane, en transparence, de façon sous-jacente, de façon implicite, choisissez la métaphore qui vous plaira, mais je n'interprète pas. L'interprétation, me semble-t-il, n'est pas l'affaire de cette exploration scientifique, après chacun peut être, une fois confronté à ses possibilités de lecture, peut en penser ce qu'il souhaite en penser. Moi, je souhaite avancer des faits, décrire donc des choses qui sont objectivement vérifiables, éventuellement datables aussi, puisque avec la physique quantique se pose aussi une question extrêmement importante pour la solidité de ce que je vous propose, c'est qu'il s'agit effectivement d'un développement relativement récent de la physique, et que certaines particules, par exemple, particules élémentaires, ont été découvertes extrêmement récemment, puisqu'au début des années 80. Et on en voit la présence dans les chansons, donc on peut effectivement considérer que la référence est pertinente. Si vous avez eu l'occasion, ce dont je doute, de pouvoir jeter un regard sur le descriptif de cette conférence, vous aurez pu constater qu'elle avait pour titre, alors là, je vais le lire, enfin je vais le prononcer, donc on ne va pas forcément repérer la double lecture, en nous faisant chanter le cantique des cantiques, alors c'est un vers de Thieffet, puisque moi c'est un principe de ce projet en fait, j'emprunte toujours les intitulés de mes contributions, qu'il s'agisse de volumes, qu'il s'agisse d'articles plus ou moins longs, ou qu'il s'agisse de ces conférences, je les emprunte au texte de Thieffet, parce que je trouve déjà que, quand c'est aussi bien formulé, j'ai très peu de chances de faire mieux, et cela me permet justement de me situer dès le début dans cette perspective phénoménologique, qui est de faire apparaître la logique même de ce discours, la façon dont le discours se déploie, et est régi par ses propres lois, et les lois d'un discours, ça commence d'abord par son vocabulaire. Alors le cantique des cantiques, à l'oreille on entend bien entendu tout de suite une double référence, donc la référence biblique au cantique des cantiques, donc à ce moment-là, le premier cantique avec un C, le second cantique aussi, donc livre de la Bible, et qui est aussi, comme vous le savez, tout à fait susceptible d'une double lecture, c'est un hymne à l'amour, qui peut être interprété de façon très explicitement sexuelle, et qui peut être interprété aussi au sens métaphorique de l'union de l'âme avec Dieu. Mais dans le texte de Thieffet, quand nous entendons cela, nous avons intérêt peut-être à jeter un regard sur le livret de l'album, et là j'insiste, si vous voulez lire les textes de Thieffet, vérifiez, dévisu, ce que je peux éventuellement vous dire ce soir, ou les vers que je peux vous dire ce soir, vous avez intérêt à vous reporter à l'original des livrets, parce que les livrets sont faits avec une précision extrême, et donc là, si vous allez dans l'original du livret, c'est l'album Fragments des Bétudes, donc de 1993, et donc dans cet album, il faut aller voir la chanson qui s'appelle Paranoid Game, et donc vous y trouverez ce vers, mais écrit tout à fait différemment, c'est-à-dire que nous aurons bien le quantique avec un C, mais nous aurons les quantiques, comme la physique quantique, avec Q, le quantique des quantiques. Donc ça change tout à fait notre perspective, et donc c'est à partir bien entendu de ce qu'a écrit Thieffet, de ce qu'on n'entend pas, mais de ce qu'il a souhaité que l'on perçoive à la lecture de son texte, que nous allons bien entendu pouvoir affirmer que oui, non seulement il sait que la physique quantique existe, ce qui n'est pas étonnant pour quelqu'un qui écrit en 1993, mais il a lu aussi un livre extrêmement important sur la physique quantique, qui porte justement ce titre, si vous voulez, d'ailleurs c'est une des meilleures initiations à la physique quantique qui puisse exister à mon sens, puisque moi j'ai une formation totalement littéraire, disons que j'ai réussi à suivre, c'est un tout petit livre, donc il s'appelle Le quantique des quantiques, le premier quantique avec un C, et le second quantique avec Q. Donc en fait, à partir du moment où, dans sa chanson, Thieffet fait un clin d'œil à ce livre, on peut tout à fait être certain, donc il a une connaissance, lui aussi a une formation essentiellement littéraire, mais qu'il a une connaissance de ses débats, et la physique quantique, ce qu'elle a d'intéressant, et là je peux aussi me référer à mon expérience personnelle, bien qu'ayant une formation littéraire, j'ai beaucoup entendu parler de la physique quantique en cours de philosophie, parce que la physique quantique est venue renouveler, donner une nouvelle actualité à des interrogations de la philosophie qui étaient purement théoriques, qu'on ne pouvait pas quantifier, qu'on pouvait rejeter en disant c'est purement métaphysique, et la physique quantique a apporté une possibilité de mise en équation de ce type d'interrogations. Et donc c'est ce que nous allons trouver effectivement dans cette chanson sur le quantique des quantiques, Donc comment fonctionne la physique quantique ? Alors la physique quantique, comme vous le savez, elle a déjà commencé à ébranler notre vision du monde telle que l'a transmettait la physique classique, c'est-à-dire que la physique quantique nous a fait découvrir aussi un monde de l'infiniment petit, à travers des particules de plus en plus petites à l'intérieur de l'atome. Puisque vous savez que l'atome étymologiquement, ça veut dire un sécable, donc en fait le terme est intervenu relativement tôt, et les premiers exposants d'une théorie atomique, d'une explication de l'univers, uniquement comme agrégat d'atomes, agrégat d'atomes qui existe aussi bien à l'intérieur du corps de l'être humain qu'à l'intérieur de tous les éléments de l'univers, y compris les corps célestes, donc de la plus petite dimension à la plus grande dimension, donc ça on le trouve dès l'Antiquité. Donc chez, par exemple, le philosophe grec Démocrite, Démocrite dont parle Théphène dans une des chansons de son dernier album, qui s'appelle Médiocratie, et il indique donc que, malgré le progrès technique, au rayon philosophie, on est resté chez Démocrite. Ce qui indique bien que, effectivement, cette théorie des atomes, on n'a pas trouvé mieux, c'est-à-dire que les explications successives, les développements successifs, ont permis d'affiner la théorie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'atome, à son sens étymologique, de corps insécable, n'existe plus depuis longtemps, puisque nous savons que l'atome, on l'a d'abord décomposé avec son noyau et les électrons qui tournent autour, et puis, on est encore rentré à une dimension encore plus petite, et on a trouvé ce qu'on appelle les particules élémentaires, donc qui sont effectivement, là vraiment, on est vraiment dans l'infiniment petit, on trouvera peut-être encore plus petit, et on est même arrivé à des particules qui sont purement hypothétiques. Et on les trouve, ces particules aussi, dans les chansons de Tiffen, c'est-à-dire qu'il tient compte, effectivement, d'ailleurs au fil des années, des différentes découvertes, et il les intègre au fur et à mesure dans ses chansons. Par exemple, vous avez, dans l'album Eros Über Halles, qui est un album de 1988, vous avez une chanson qui s'appelle « Amandistroy ». Le titre lui a été inspiré, d'ailleurs, il s'est indiqué en sous-titre de la chanson, c'est une libre improvisation sur un texte de Marguerite Duras, sur un thème de Marguerite Duras, c'est le livre « Détruire dit-elle ». Donc, il a lu le livre, il l'explique d'ailleurs, il dit « Je suis tombé amoureux du titre, j'ai dévoré le bouquin, et puis après j'ai brodé, mais autour du titre ». C'est-à-dire que, c'est pas en lisant le livre de Marguerite Duras qu'on peut établir un parallèle direct avec ce qui se passe dans cette chanson-là. Mais la chanson a donné le point de départ avec cette idée d'une féminité destructrice. Donc, nous voyons ici un couple, et donc avec le personnage féminin qui a pour but de détruire son partenaire, et donc nous arrivons à la fin de la chanson à cette constatation. « Sur les fusibles du hasard, entre les quarks et les casards, elle détruira à son téliboy cunibilingue et l'ositoï. » Donc là, nous avons le vocabulaire de la physique quantique, les quarks, ce qu'on appelle les particules élémentaires. Ces quarks, donc, qui sont des particules de découverte récentes, donc cet album des années 80 prend en compte, effectivement, cette découverte. Mon souvenir personnel, je me rappelle tout à fait, c'était au début des années 80, dans une classe post-bac, en prépa, donc justement en philosophie, on a parlé, voilà, maintenant on a découvert, c'est encore plus, ces particules, on ne sait pas comment les nommer, donc on a trouvé les quarks. Mais alors, ce qui est intéressant, et les casards, donc ce sont, c'est aussi un complément, donc ça a été, aussi ça se situe dans le sillage de ces découvertes de la physique quantique, c'est-à-dire, c'est l'abréviation de quasi-stela, c'est-à-dire, ce sont des choses qu'on peut comparer à des étoiles, tout en n'en étant pas, c'est-à-dire que vous avez, effectivement, ces poussières d'étoiles, mais vous avez aussi le trou noir au centre. Et les trous noirs, on en aura aussi beaucoup chez Tiffen, c'est-à-dire que son univers est traversé par ses références au monde de la science d'aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant chez lui, c'est qu'il ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'il va combiner cet apport que peut lui donner non seulement le vocabulaire de la physique quantique, mais cette nouvelle vision de l'univers induite par la physique quantique, il va combiner ça avec des références poétiques, et puis également avec les précurseurs de la physique quantique, c'est-à-dire le retour, pas forcément à Démocrite, mais à son continuateur et traducteur latin qui est Lucrèce. Lucrèce, qui a écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est à la fois poète et philosophe, qui a écrit un seul ouvrage des Rerum Natura, donc de la nature des choses, et il expose en latin, transcrit en latin, cette théorie donc de l'explication de l'univers par les atomes et par le seul moyen des atomes, et il fait donc intervenir, puisqu'il ne peut pas mettre en équation, il ne peut pas donner la formule des éléments, donc il n'a pas un tableau, une classification des éléments, ça il ne peut pas, il ne peut pas décrire ce qui se passe, mais il anticipe. Il anticipe, et donc il note déjà que les mouvements des atomes et les combinaisons des atomes sont régis par le hasard, donc sur les fusibles du hasard, et quand la physique quantique arrive, elle nous rajoute ces quarts et ces casards, qui est la mathématisation, la mise en formule de cette intuition qu'a pu avoir la philosophie ou la science de l'antiquité. Donc on a un parallèle, et ce qui est passionnant dans cette entreprise de Tiffin, c'est que justement, il fait apparaître cette continuité en fait de ces tentatives d'explication du monde à partir donc d'explications atomistes qui est une explication qui exclut en fait toute autre intervention que celle des combinaisons et des mouvements d'atomes. Donc on a, c'est un terme qui revient de façon tout à fait récurrente chez Tiffin, c'est le terme de muté, les mutants, les attentes et mutants, en matantes et mutants, les attentes à mutants, en matantes et mutants, sur cette autoroute hystérique qui nous conduit chez les mutants et la mutation est au centre de la théorie de Lucrez puisque la mutation indique ces possibilités de combinaison, composition, décomposition, recomposition à l'infini des mêmes éléments premiers puisque lui, il n'a pas d'autres mots, il dit les corps premiers et donc ces corps premiers sont soumis à ce cycle de mutation. Et donc on en a cette lecture extrêmement précise et que la physique quantique va essayer de préciser au niveau de déplacement de corps infiniment petits puisque la physique quantique n'opère même pas au niveau des atomes donc elle opère au niveau des particules élémentaires et donc ce que Lucrez a décrit pour les atomes c'est-à-dire les atomes donc ils se percutent, ils subissent des chocs violents, ils se rencontrent et donc soit ils s'associent soit au contraire ils se repoussent. Il ne peut pas le mettre en équation mais il a déjà cette vision de l'univers et ce que va apporter donc la physique quantique c'est la transposition de ces éléments enfin de ces mouvements de ces principes décelés par Lucrez elle va en apporter une possibilité de transcription d'écriture mathématique de mise en formule. Et ce que nous dit Tiefen partant de Lucrez l'adaptant au langage donc de la physique quantique il nous parle d'un tumultueux chaos des particules c'est à dire que nous avons là exactement la description de l'univers donnée par Lucrez puisque ce tumulte Lucrez nous dit des atomes denses Tiefen le reprendra en l'adaptant au vocabulaire moderne il nous parlera de la danse des neutrons t'entraînes dans le tourbillon de la danse des neutrons donc il voit effectivement toutes ces particules agitées d'un mouvement donc il a le vocabulaire moderne mais en même temps les métaphores sont celles de Lucrez donc en fait sa recréation poétique fait appel en fait aux deux plans de la connaissance ce que peut nous proposer l'antiquité et puis la vision qu'on peut éventuellement préciser si on a les connaissances nécessaires pour cela donc en recourant au concept de la physique quantique et puis se rajoute aussi une autre possibilité c'est la possibilité aussi de jouer avec les mots je me rappelle encore donc mon prof de philo quand j'étais en Kine disant maintenant on ne sait même plus comment appeler les choses on donne des noms comme ça quark qu'est-ce que ça veut dire et quark ça veut dire quelque chose oui ça veut dire quelque chose ça n'a pas été choisi par hasard puisque cette expression de quark donc pour désigner une particule élémentaire a été choisie par un philicien facétieux dans un roman de James Joyce donc le Finnegan's Wake où il est question des quarks où effectivement apparaît une formule alors Joyce c'est un écrivain qui est essentiel pour Thieffen parce que c'est quelqu'un qui aime jouer avec les mots et c'est ce que font aussi les textes de Thieffen c'est-à-dire qu'ils font sans cesse basculer les mots d'un sens à un autre et Joyce inaugure il dit en fait bientôt dans mille ans toute l'humanité pratiquera ce bilinguisme bioral c'est-à-dire un langage qui sera toujours à double sens quand on le prononce et à double entente quand on le capte et donc qu'éventuellement on peut l'interpréter de telle ou telle façon donc ce double langage absolument voulu nous l'avons d'un bout à l'autre dans la création de Thieffen et donc quand il reprend les quarks bien entendu il se rappelle que l'appellation a été choisie donc par les physiciens parce que justement on ne savait pas comment appeler ce type de particules donc a été choisie par référence donc à ce passage donc dans le roman de Joyce Finnegan's Wake où il est question de four quarks four must-em-work et en fait cela varie d'une publicité donc au lieu des quarks Joyce s'amuse à créer ce mot de quarks au lieu de quarks c'est-à-dire donc le quart et puis dans le terme de la publicité c'est must-em-work et Joyce met must-em-work avec un U et donc là en fait il faut lire le texte en allemand parce que quark en allemand quark ça veut dire du fromage mou c'est quelque chose qui est indéfini mais ça veut dire aussi de la stupidité des balivaires Thieffen qui est germaniste quand il parle de quark je pense qu'il sait très bien en allemand c'est vraiment ça quand quelqu'un vous raconte quelque chose qui ne tient absolument pas debout vous le faites taire en lui disant et ça veut dire vraiment or c'est exactement le même mot que ces particules de la physique quantique donc on a cette idée aussi c'est-à-dire que les quarks peuvent être les quarks les particules mais peuvent être aussi entre toutes les choses tout à fait stupides et bizarres qui peuvent arriver dans la vie donc il y a aussi cette idée de le quark en fait c'est en petit puisque c'est un fromage blanc qui s'étale dans tous les sens c'est une image au niveau du microcosme en fait de l'image du chaos c'est-à-dire que le chaos c'est effectivement cette masse informe d'où on va pouvoir effectivement extraire l'univers la possibilité de le construire et de le structurer et en tout petit au niveau des particules élémentaires vous avez cette image donc de quelque chose qui est complètement italé auquel il s'agira éventuellement donc de donner une forme et puis donc les casards donc entre les quarks c'est les casards qui vont alors le quark c'est une potentialité la physique quantique en fait elle ne prétend même pas donner une explication de la réalité elle prétend dire comment se présente la réalité c'est-à-dire que c'est pour la première fois une définition de la physique dans laquelle l'observateur joue un rôle extrêmement important c'est-à-dire certains résultats ne peuvent être obtenus que parce que à un moment précis l'observateur va mesurer ce qu'il souhaite déterminer et là on peut dire que le phénomène quantique existe à l'état de potentialité et là il peut avoir une extension quasiment infinie quand l'observateur arrive et va le fixer au moment où il va le fixer il va le créer et c'est ça donc qui est assez fascinant et ce qui est très intéressant c'est que cela permet à Tiffin qui aime beaucoup ce verbe fixer qu'il emploie de façon tout à fait récurrente il lui donne en fait le double sens bon il lui donne le sens donc nous sommes dans le bilinguisme biorel il lui donne le sens que peut avoir le terme fixer tel que nous l'employons fixer quelque chose du regard nous fixons les lueurs d'un faux jour qui s'enfuit en remontant le fleuve nous pouvons aussi ton fax fixe un démon qui passe donc nous avons aussi possibilité de fixer comme ça mais fixer c'est aussi au sens donc de la physique quantique c'est à dire à partir du moment nous le fixons nous lui donnons les sens c'est à dire que ça n'existe pas tant que notre regard ne s'est pas posé dessus c'est à dire que le regard de l'observateur transforme une potentialité en quelque chose d'actuel donc on a là aussi bien entendu une théorie pourquoi pas aussi de la création poétique parce que la physique quantique en fait réfléchit aussi ou remet en question la notion de causalité parce qu'il n'y a pas un enchaînement logique d'une chose à l'autre le regard se fixe quelque chose va apparaître et vous pourrez voir apparaître aussi des interrelations entre des objets extrêmement éloignés dans l'espace et dans le temps donc ça remet en question toutes ces notions et l'art est également aussi le modèle d'une création sans cause parce que l'art n'obéit pas à un déterminisme pourquoi écrire cette chanson plutôt que telle autre pourquoi cette formulation plutôt que telle autre il n'est pas possible de ramener cela à un enchaînement causal et c'est d'ailleurs ce dont je ce dont on s'aperçoit en tant que chercheur quand on regarde le texte il n'est absolument pas question ça serait la dernière chose à faire de se demander qu'a pensé l'auteur à ce moment là est-ce qu'il a fait exprès est-ce qu'il a calculé ça c'est pas comme ça qu'il faut voir le texte c'est le texte tel qu'il se présente il est construit de cette façon il a ses lois il est agencé comme ça ça ne veut pas dire que à tel moment l'auteur saurait dire ou voudrait dire voilà j'ai pensé à ça j'ai voulu faire ça le texte a sa propre logique a sa propre dynamique donc discursive et se déploie donc sous nos yeux comme un phénomène porté par ses propres lois du mouvement et donc à partir du moment où nous sommes confrontés à ces réalités qu'on pourrait dire virtuelles à ces potentielles on peut avoir l'impression bien entendu que tout ce qui était réel tout ce qui était nos catégories de la perception peuvent éventuellement s'effacer et au profit donc d'un monde qui est le monde tel que l'a décrit Einstein dans sa théorie de la relativité c'est à dire que donc comme nous l'avons déjà indiqué on substitue en fait aux trois critères définis par Kant donc c'est à dire donc on a un espace Kant fait intervenir le temps l'espace et la causalité nous pouvons penser que là la physique commence d'abord à poser des équations dans un espace à trois dimensions et à partir de Einstein on réintroduit la dimension kantienne du temps et on ne parle plus du temps on ne parle plus de l'espace seul mais on parle de l'espace-temps avec le temps qui est la quatrième dimension et avec cette relativité généralisée on s'aperçoit qu'on est obligé de postuler en fait un espace donc on sait qu'il est infini ça d'ailleurs entre parenthèses les auteurs de l'antiquité les premiers scientifiques le savaient déjà Lucrèce le prouve déjà en disant donc on ne peut pas aller au-delà de l'univers il n'y a pas de limite parce qu'il dit si quelqu'un pense que l'univers a une limite qu'il essaye de s'imaginer qu'il aille au bord de l'univers et qu'il tire une flèche où elle ira cette flèche ? Elle ira forcément plus loin que le bord donc l'univers n'est pas fini parce que si on s'avance encore on aura toujours et on a une très belle disons réécriture de ce passage de Lucrèce chez Théphane lui-même dans une chanson qui s'appelle Le vieux bluesman et la bimbo donc ça c'est dans l'album de 2007 Amicalement blues donc le personnage dit à la figure féminine il est trop tard pour marquer l'horizon d'une flèche illisible et sans dérision et cette flèche qui marque l'horizon donc elle vient directement de la preuve apportée par Lucrèce du fait que l'univers est infini et cet univers infini c'est une thématique que Théphane reprend extrêmement souvent même des fois on pourrait presque avoir l'impression d'une connotation pascalienne par exemple quand il réfléchit sur toutes les religions puisque c'est quelqu'un qui connaît très très bien les discours des différentes religions et donc il confronte il cherche et puis il arrive à cette conclusion alors là c'est dans la chanson qui s'appelle Zoos, Humains et Bues donc là c'est de l'album Chronique Blues et Mental alors cette strophe là vous ne la trouverez pas sur l'album par contre vous la trouverez sur le live c'est à dire la tournée qui a suivi cet album donc il s'appelle le Blues et Mental Tour et donc là il la récite parce qu'il dit qu'il ne l'a pas enregistré alors en manière de plaisanterie il dit j'ai oublié j'ai été distrait donc je n'ai pas enregistré donc il la récite et donc après avoir confronté toutes les différentes offres de sens des religions il dit et maintenant j'imagine un codebook inédit avec les pages en blanc sur le vide infini donc on a effectivement cette idée ces pages en blanc comment allons-nous les remplir alors est-ce que c'est avec un discours religieux est-ce que c'est avec le discours de la science puisque la physique quantique ce qu'elle a d'extrêmement important pour nous c'est qu'elle pose aussi la question du sens puisque si tout est possible si le temps peut être éventuellement réversible quel sens peut-on éventuellement donner à l'existence faut-il en postuler un on n'est peut-être pas obligé non plus puisque disons les premiers exposants de cette explication matérialiste de l'univers justement ne cherchaient pas de sens en disant justement il y a ces mouvements d'atomes et voilà nous sommes pris dans ces mouvements d'atomes donc une fois qu'on a nos quarks et nos casards qui vont remplacer le hasard le hasard donc cette notion essentielle le hasard fait qu'on ne peut pas le problème de la physique quantique on se rend compte qu'avec les lois de la physique quantique on n'arrive pas à tout définir de façon évidente à tout prédire de façon évidente et ça a été disons résumé sous un terme donc qui est relativement commode pour en faire une utilisation poétique qui est celle que fait Tiefel c'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg principe d'incertitude qui nous dit enfin qui nous dit et qui nous prouve effectivement que toujours bien entendu nous sommes toujours dans le domaine du tumultueux chaos des particules pour les objets disons macroscopiques tels que nous pouvons les voir tels que pourrait être cette table ou ses fauteuils là il n'y a pas trop de problème mais pour ces objets donc ces particules les particules élémentaires le principe d'incertitude de Heisenberg amène à reconnaître qu'on ne peut pas connaître à la fois la vitesse et la position d'un objet sans que plus on mesure la vitesse avec précision plus on aura d'incertitude quant à sa position et inversement donc l'univers est en fait placé sous le signe de cette incertitude et on ne peut pas la dépasser puisque c'est l'incertitude en fait qui est inhérente à une loi scientifique et donc l'incertitude elle ressurgit très fréquemment au détour des chansons de Tiefen par exemple dans les phases de la solitude nous avons donc cette chanson qui réfléchit sur les différentes possibilités de trouver la solitude et ce que peut éventuellement signifier ou apporter la solitude et donc dans l'une des strophes donc à la fin de la troisième d'avant et le doute qui ravage même tes incertitudes te révèle les phases de la solitude c'est à dire que le doute à l'origine c'est une attitude philosophique elle a été inaugurée depuis le début par exemple le doute socratique en disant dès le début tout ce que je sais c'est que je ne sais rien donc la méthode philosophique c'est de mettre en doute toute vérité prétendument évidente on continue avec Descartes qui poussant son doute radical arrive à la seule évidence que cogito ergo son c'est à dire je pense donc je suis et puis avec la physique quantique à la limite on n'a même plus cette certitude parce que si nous sommes dans un espace instant où le temps peut s'inverser si c'est l'observateur qui crée la réalité du phénomène peut-être que c'est aussi l'observateur qui crée l'espace c'est à dire qu'il n'y a absolument aucune certitude je ne peux même pas avoir la certitude de l'unicité de ma personne parce que aussi bien avec la physique quantique je peux avoir des univers parallèles peut-être que j'existe à plusieurs exemplaires même les mots perdent leur sens on ne peut pas dire en plusieurs endroits à plusieurs époques tout ça est un continuum dans lequel on se perd complètement Théphane l'a dit beaucoup mieux que moi à la fin de cette chanson magnifique qui s'appelle les ombres du soir donc qui est dans l'album de 2011 supplément de mensonges et à la fin donc vous avez donc c'est une évocation assez magique donc d'une figure féminine alors il dit que ça a été inspiré par la vouivre de Marcel Aimé donc créature fantastique qui vit donc au bord des rivières donc vous avez effectivement le portrait du personnage féminin qui exerce cette séduction mais à travers les siècles c'est à dire qu'au début du texte donc on présente le personnage féminin elle danse au milieu des serpents sous la tonnelle près des marées les yeux au-delà des diamants qu'elle a incrustés dans ses plaies elle dit c'est pas Saint Augustin qui joue du violon dans les bois et Paganini encore moins inutile de dire qu'il est extrêmement difficile puisque nous avons un observateur enfin un protagoniste après nous le verrons parler prendre la parole à la première personne qui va évoquer aussi la seconde guerre mondiale là-bas plus loin coule une rivière qui nous sert de démarcation enfin je veux dire pendant les guerres quand on a une occupation donc là on peut dater c'est à dire les années 40 du 20ème siècle donc un personnage qui est ancré dans le 20ème siècle ou dans le 21ème il est tout à fait improbable d'après les lois de la physique classique et de l'univers classique qui puisse imaginer qu'on peut entendre dans les bois Paganini jouer du violon donc Paganini une virtuose du 19ème siècle voir Saint-Augustin on peut se demander ce que fait Saint-Augustin dans l'histoire Saint-Augustin donc qui vivait en fait au 5ème siècle après Jésus-Christ donc il y a un saut dans le temps qui est assez impressionnant mais ce texte nous parle en fait de la mémoire et donc se termine avec cette idée les heures se courbent dans l'espace et tournent autour d'un monde ancien où les lunes s'estompent et s'effacent en glissant sur un flux enfin donc là vous l'avez l'espace-temps d'Einstein qui est effectivement un espace courbe et si les heures se courbent dans l'espace c'est effectivement que d'ailleurs juste avant dit ces visions ne durent qu'un temps et le temps lui-même disparaît donc les heures se courbent dans l'espace donc vous avez dans un texte extrêmement poétique qui part d'un motif qui est un motif de conte de fées avec cette figure donc féminine une déesse des eaux une naïade une figure qui ressemble au modèle de Mélusine Mélusine qu'on retrouve dans les phases de la solitude donc nous avons cette atmosphère extrêmement poétique dans la nature avec la rivière et nous avons en même temps sur cette évocation mythique se surimprime cette vision donc de l'espace-temps d'Einstein où on peut éventuellement inverser le cours du temps où les époques sont présentes dans la simultanéité puisqu'on a effectivement cette idée avancée par la physique quantique que si vous voulez il y a une structure implicite c'est-à-dire que tout est déjà présent à un point et que la réalisation dans le temps on déplie tout ça il y a une formule poétique qui est très belle qui simplifie ça pour moi aussi qui ne suis pas scientifique c'est ce que dit Cocteau dans la machine infernale il dit le temps des hommes c'est de l'éternité pliée c'est-à-dire que l'éternité est là et puis quand elle se déplie on va la voir la vivre de façon linéaire mais au début tout est là en même temps et dans cette chanson vous avez Saint-Augustin est là au présent Paganini aussi la seconde guerre mondiale est là le personnage est là et en fait donc en glissant sur un flux sans fin donc on a effectivement on ne sait pas ce flux même à la limite dans quel sens il va et puis d'aucuns cherchent la sortie depuis des siècles et ma mémoire au fil des brouillards et des nuits se perd dans les ombres du soir donc à la fin aussi c'est la mémoire qui se perd tout s'efface du coup on comprend aussi quelque part que fait Saint-Augustin dans l'histoire parce que Saint-Augustin c'est le premier qui a donné une description de la mémoire et qui a donné une réflexion sur la mémoire et sur le temps dans l'histoire de la philosophie le temps c'est quelque chose même les philosophes grecs qui ont réfléchi sur des tas de choses se sont pas tellement intéressés au temps parce que pour eux le temps c'était pas intéressant le passé c'est fini le présent c'est maintenant et puis bon devant il y a le futur et puis voilà il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup là-dessus avec Saint-Augustin nous avons donc c'est dans le livre 10 des confessions si vous voulez regarder il y a des textes absolument magnifiques sur les possibilités de la mémoire où il compare la mémoire à une caverne au trésor où tout est rangé et il explique des procédés mnémotechniques quel tiroir il va ouvrir pour retrouver etc et donc voilà à la fin même là ces possibilités de la mémoire se perdent puisque même la mémoire du narrateur se perd aussi dans les ombres du soir puisque finalement tout ce qui a été dit là disparaît est aboli est-ce que c'est aussi la fin de cet univers est-ce que cet univers va ressurgir dans un univers parallèle toutes ces possibilités sont bien entendu données puisque si le temps s'efface il y a quelque chose aussi de très important il peut s'effacer mais on peut aussi le remonter le temps on peut le vivre à rebours et si on connaît un petit FN on sait à quel point cette idée d'aller à rebours est importante pour lui c'est un programme exposé relativement tôt par exemple le exil sur Planète Fantôme nous étions les plus beaux nous vivions à rebours dans Narcisse 81 vous avez aussi le futur de Sniff à rebours de Plantant sur un look rétro et là vous avez cette idée extrêmement imagée une des lectures possibles c'est celle de l'inversion du cours du temps c'est-à-dire que si le futur vient à rebours tout s'inverse on retrouvera à la fin de médiocratie DJ God a perdu la boule et mixe à l'envers nos envies c'est-à-dire que là aussi on ne sait plus on perd l'orientation notamment temporelle et Narcisse d'ailleurs souligne dans le refrain donc Narcisse c'est bien entendu s'appelle Narcisse 81 donc c'est la relecture du mythe de Narcisse tel que l'expose au vide dans ses métamorphoses donc Narcisse qui tombe amoureux de son propre reflet donc qui essaye d'étreindre le reflet de reflet dans la rivière et qui se noie donc essayant d'attraper sa propre image et le refrain lui dit Narcisse balise ta piste il y a des traces de pneus sur ton flip et ta petite soeur qui se tape ton fixe et là on a encore le fixe donc avec l'idée bien entendu que ça peut avoir au niveau donc des prises de drogue d'alucinogène mais aussi on retrouve cette idée de fixe c'est à dire ce qui détermine et fixer quelque chose c'est aussi un terme de l'alchimie c'est à dire qu'aux deux extrémités de la démarche scientifique il y a accord sur cette idée la physique quantique va nous dire je fixe quelque chose je détermine quelque chose je peux faire une mesure et c'est au moment où je fais la mesure que je crée mon objet et l'alchimiste qu'est-ce qu'il nous dit la transmutation alchimiste ça va permettre de fixer de donner corporealité à ce qui est volatil et c'est cette recherche donc de fixer ce qui était volatil donc on a des deux côtés quel que soit le langage qu'on choisisse justement vous avez ce vocabulaire qui peut alors vous pouvez tout à fait faire une lecture alchimique de très nombreux textes de Théphène d'ailleurs vous avez un clin d'œil tout à fait explicite dans Annihilation où il dit « my mentor remember je tremble et me souviens des moments familiers des labos clandestins où le vieil alchimiste me répétait tout bas « si tu ne veux pas noircir tu ne blanchiras pas » et ce « si tu ne veux pas noircir tu ne blanchiras pas » c'est une citation de l'alchimiste Nicolas Flamel qui dit effectivement que l'œuvre au noir ce qu'on appelait aussi la putréfaction doit précéder l'œuvre au blanc l'alchimie doit accepter effectivement ces différentes étapes et dans le même texte nous retrouvons la réunion donc de la référence alchimique et de la référence à la physique la plus moderne puisque l'astrophe précédente nous dit « on joue les trapézistes de l'antimatière cherchant des étoiles noires au fond de nos déserts » donc ça les étoiles noires les trous noirs l'antimatière c'est en fait ce qui vient compléter l'univers que nous voyons l'univers visible l'univers palpable et nous avons tous ces trous noirs dans lesquels effectivement on peut se perdre aussi bien la mémoire et donc bien entendu on a une possibilité aussi d'une autre relecture qui pourrait être aussi une attraction tout à fait mortifère de l'erreur c'est des étoiles noires au fond de nos déserts l'étoile dans les textes de Tiffen c'est très souvent aussi sur le modèle de la 17ème lame du tarot donc qui est l'étoile c'est très souvent une évocation de la féminité donc cherchant des étoiles noires c'est aussi cette idée aussi de chercher donc un possible idéal féminin bon mais qui pourrait éventuellement se révéler comme un trou noir qui aspire et là vous avez aussi l'image bien entendu de la matrice qui est aussi importante aussi bien pour le vocabulaire de la physique quantique que pour la possibilité aussi d'une lecture sous l'angle de l'éros de tous les textes c'est à dire que là les deux éléments s'équilibrent des traces de trous noirs on en a aussi dans la chanson T'Avant pour Kiloclast et nous avons aussi une autre chanson qui nous parle de vision moite et brûlante de visiteurs ailés cherchant leur masse manquante dans le cimetière des fées donc là aussi il manque toujours quelque chose et de là on peut glisser aussi à cette idée d'univers parallèle et un thème qui intéresse aussi beaucoup Tiffen qui le fascine donc justement c'est cette idée de renverser le cours du temps et donc de faire que alors là bien entendu il suit aussi non seulement la physique quantique mais tous les développements auxquels a donné lieu la théorie de la physique quantique dans la science-fiction où là bien entendu la science-fiction on part disons d'analyse scientifique et puis après on peut développer des choses qui n'engagent nullement la responsabilité des gens qui ont posé ces théorèmes physiques mais par exemple nous avons cette application donc des pensées de la physique quantique par exemple dans l'oeuvre des auteurs de la Big Generation comme chez William Burroughs qui parle très fréquemment de failles temporelles c'est à dire qu'on peut effectivement il y a des failles temporelles il y a des fissures dans le temps et si on tombe à travers on se retrouve ailleurs mais ailleurs ou dans l'espace-temps et là vous avez une chanson qui est extrêmement riche au point de vue référentiel on ne va pas pouvoir détailler tout ça dans le temps de cet après-midi mais je voudrais justement insister sur cette dimension de failles temporelles donc c'est la chanson qui est encore dans l'album Eros Uberales qui s'appelle Pulque Mescalité qu'il a et donc c'est une visite un voyage au Mexique qui est placé entre autres sous le signe du roman de Malcolm Lowy que vous connaissez peut-être au-dessous du volcan donc qui est un roman culte et donc on trouve des références mais extrêmement précises à ce roman disséminé dans la chanson mais c'est aussi un dialogue avec les textes de William Burroughs notamment donc le festin nu la machine molle le ticket qui explosa donc tous ces textes qui en fait réfléchissent sur enfin entre autres sur les possibilités ouvertes donc par cette notion de l'espace-temps avec les failles temporelles donc le refrain le dit sans arrêt et viva Mexico donc il est au Mexique et à la fin donc le personnage se réveille après une nuit d'ivresse d'amour toutes les possibilités confondues et donc il se réveille de retour à Tenochtitlan au parc de Chapultepec les singes me balancent des bananes sur des slogans de fièvre aztèque et dans ma tristesse animale d'Indien qu'on saoule et qu'on oublie je m'écroule devant le terminal des bus à Mexico City donc on a l'impression il est de retour à Tenochtitlan si on parcourt simplement tout ce que nous fait parcourir l'astrophe l'astrophe s'ouvre sur Tenochtitlan des deux retours à Tenochtitlan et à la fin il dit je m'écroule devant le terminal des bus à Mexico City bon donc Mexico c'est la ville telle qu'elle est maintenant Mexico City donc on est bien dans le monde moderne mais qu'est-ce qu'il faisait à Tenochtitlan Tenochtitlan c'est Mexico c'est l'ancienne ville c'est l'ancien nom de Mexico donc en fait s'il est de retour à Tenochtitlan et qu'il se retrouve à Mexico City c'est qu'il est effectivement quelque part tombé dans une faille temporelle d'où d'un coup il ressurgit pour s'écrouler devant le terminal des bus et là nous avons chez William Morris décrit ça avec une très belle métaphore il dit c'était une de ces rues arrière dans le temps poche perdue de Mexico City donc on a exactement ça et puis donc on a en même temps bien entendu toute cette inversion donc les singes qui balancent des bananes c'est à dire donc la version de ce qu'on pourrait en principe attendre dans l'ordre des choses donc on a effectivement la possibilité d'une vision alternée inversée donc de ce qui se passe et puis donc bien entendu une thématique qu'il ne faut pas oublier non plus ma tristesse animale d'Indien qu'on saoule et qu'on oublie c'est à dire qu'effectivement Tenochtitlan c'était la ville des Indiens ces cultures précolombiennes qui ont été effectivement détruites avec l'arrivée des Européens et donc ils ne survivent effectivement d'ailleurs qu'on saoule et qu'on oublie on sait très bien que l'alcool a été un élément essentiel dans ces tentatives de destruction d'abrutissement des populations qu'on a trouvées ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le sentiment numérique revisité quand les traces d'Aurochard sur la tôle ondulée servent au maître à tester l'autochthone humilié donc là c'est quelque chose aussi qui tient extrêmement à coeur de Tiffen qui parle d'ailleurs dans une chanson la balade d'Abdallah de la race humaine et de la nationalité terrienne c'est à dire que bien entendu pour lui l'autochthone humilié c'est quelque chose qu'il faut essayer de voilà là il y a une blessure qui reste et avec laquelle il s'identifie puisque c'est ma tristesse animale d'Indien qu'on saoule et qu'on oublie tristesse animale qui est d'ailleurs bien entendu extrêmement significative puisque c'est bien entendu ce vieil adage médicinal un poscoitum animal triste après le coït après l'amour l'animal est triste donc on a cette dimension animale mais on a aussi cette identification soit aux singes soit aux indiens et puis on se retrouve quand même dans le cadre de la modernité donc il y a coexistence dans la même strophe d'au moins trois univers différents donc nous avons effectivement cette possibilité de nous trouver simultanément dans différents univers et je pense que cette possibilité justement de jongler avec donc les strates temporelles c'est quelque chose qui découle directement de la réflexion qu'a pu Ménétier-Fel sur les possibilités sur les possibilités de la physique quantique dans d'autres il y a aussi dans d'autres cas la discussion qui est menée disons reste dans le cadre de concepts davantage abstracts davantage conceptuels il aimerait certainement pas qu'on dise ça pas des concepts enfin ce sont des termes qui ne sont pas des images disons qui sont des termes qui sont parlants par eux-mêmes donc nous avons effectivement cette très souvent le recours à cette notion du hasard donc on avait parlé sur les fusibles du hasard entre les quarks et les casards donc le hasard qui gouverne le monde et là donc cette impossibilité ce caractère aléatoire des événements tels que les fixe la physique quantique peut renforcer cette idée effectivement que c'est le hasard qui préside à l'agencement de l'univers bon Lucrèce le dit aussi et Lucrèce souligne aussi d'ailleurs que tout se passe à travers une dérive c'est à dire qu'il dit les atomes ils se déplacent dans le vide et on ne sait pas comment il a cette intuition il dit qu'il ne se déplace pas en ligne droite il dérive et s'il ne dérivait pas s'il n'y avait pas ce qu'il appelle la déclinaison des atomes justement il ne se rencontrerait jamais parce que si tous filaient en ligne droite absolument parallèles les uns aux autres l'univers ne serait jamais créé donc c'est cette dérive qui amène effectivement les chocs d'atomes et éventuellement donc la création de corps inanimés ou de corps animés et donc la dérive c'est aussi un des effets du hasard et donc nous l'avons cet univers complètement sous le signe du hasard on l'a par exemple au début de « eré ou manoumès » donc il reprend bien entendu cette locution « eraré ou manoumès » donc ici c'est « eré » sous le signe bien entendu aussi de cette aspiration au mouvement telle qu'elle est incarnée par les poètes de la Big Generation c'est un texte qui est un hommage à « on the road » de Quairois puisque d'ailleurs on en a dans le refrain « on the road » de Gaiman et nous avons dès le début cette définition d'un univers voici les photos de nos routes prises d'avion par nuit de brouillard dans ce vieux catalogue des doutes aux pages moisies par le hasard donc on a effectivement toujours ce doute qui fait qu'effectivement on n'arrive à aucune certitude le doute qui des fois peut être éclairé de façon différente par exemple à la fin de remontant le fleuve nous avons vers les feux de nos doutes jusqu'au dernier mensonge donc le doute peut nous guider mais là aussi ce vieux catalogue des doutes aux pages moisies par le hasard donc il y a effectivement depuis très longtemps un vieux c'est l'adjectif probablement qui revient le plus souvent dans les chansons de Tiefen pour indiquer effectivement qu'il y a une permanence nourrie aussi je pense de sa connaissance de Jung c'est-à-dire cette idée qu'il y a des modèles archétypaux c'est-à-dire des choses qui sont effectivement inscrites dans l'inconscient collectif près de toute éternité donc là on a ce vieux catalogue des doutes donc on a décliné différentes formes des doutes aux pages moisies par le hasard c'est-à-dire que l'action du hasard s'est surimposée à celle du doute pour créer une désorientation totale puisqu'en plus c'est une nuit de brouillard et les photos ont été prises d'avion et par nuit de brouillard donc effectivement le résultat qui mènerait puisque prendre la photo c'est effectivement comme on le ferait dans une expérience de fixer le résultat de dire ce qui a été observé là bien entendu on sait qu'on n'arrivera pas à une fixation qui nous apprendra quelque chose nous le retrouvons aussi avec l'idée mélangée justement à cette idée donc de cette incertitude totale on avait parlé donc de les incertitudes donc le doute qui ravage même tes incertitudes on retrouve cette incertitude donc soit hasard soit incertitude donc ce sont des variations autour aussi du principe de Risenberg dans la chanson donc Psychopompe Métempsychose et Sportswear où il dit enfant de la balle et de la bête je peignais mes d'azibaos sur l'incertitude du poète qu'on croise au gré des noirs échos alors l'incertitude du poète dans le texte donc toujours dans le texte du livret c'est signalé comme titre qui est cité puisqu'il y a L majuscule l'incertitude du poète c'est un tableau donc de Giorgio De Chirico c'est un tableau de sa période métaphysique et on voit donc l'incertitude du poète c'est la période à laquelle il recourt aussi beaucoup à ses personnages donc extrêmement ératiques avec des armures et on a donc ce doute métaphysique donc lui il fait ça mais si on croise l'incertitude du poète donc là bien entendu c'est l'incertitude du poète telle que la rend un peintre et lui il va la croiser au gré des noirs échos c'est-à-dire au détour d'un phénomène acoustique auquel il va donner une couleur c'est-à-dire qu'on va avoir cette synesthésie des noirs échos c'est-à-dire qu'on a effectivement une incertitude totale non seulement sur ce que pourrait représenter le tableau sur l'identification de la référence mais on a une incertitude totale sur la nature de la perception c'est-à-dire qu'on ne sait même pas quel phénomène est à identifier et par quel biais par quel organe il s'agirait d'appréhender ce phénomène donc on est dans un domaine d'incertitude totale et cela est exprimé aussi de façon assez définitive dans la chanson Portrait de Femme en 1922 donc qui est toujours dans cet album dont j'ai déjà cité Zosumazebus c'est les chroniques musimentales donc de 90 donc le personnage évoque la rencontre avec cette femme et il dit donc je t'ai rencontré une nuit au détour d'un chemin perdu qui ne conduisait nulle part où tu te tenais immobile en équilibre sur un fil tendu au-dessus du hasard donc là on a effectivement toute la constellation d'un univers quantique saisie bien entendu dans une image extrêmement forte puisqu'on a cette femme donc dans cette attitude du funambule le fil est tendu au-dessus du hasard donc effectivement je veux dire l'attitude la position du funambule est une position extrêmement hasardeuse au sens du périlleuse le chemin perdu qui ne conduisait nulle part là bien entendu nous retrouvons un autre texte qui n'est pas un texte de physique quantique mais c'est un grand texte philosophique ce sont les chemins qui ne mènent nulle part de Heidegger qui dit aussi effectivement que les chemins intéressants ce sont justement ceux qui ne mènent nulle part dans lesquels on s'enfonce et on n'est pas guidé par l'idée du but mais justement on prend le chemin et puis on verra bien où il nous conduit si le chemin se perd de toute façon ce qui est important c'est le parcours donc on a cette idée donc d'un univers qui est vraiment enfin le hasard vient résumer cela c'est-à-dire donc c'est vraiment le hasard qui gouverne le monde mais là où ça ou bien entendu on peut dire cette solution serait peut-être trop simple parce qu'il y a des lois aussi Heidegger par exemple qui croit effectivement à ces chemins qui ne mènent nulle part enfin qui croit qui explique ces chemins qui expriment l'idée de ces chemins qui ne mènent nulle part il réfléchit aussi quand il définit l'être humain là il donne une définition extrêmement claire en disant que l'être humain c'est l'être pour la mort c'est-à-dire qu'il se définit en fonction de cette fin dernière qu'il connaît et c'est à partir de là en projection qu'on peut arriver à déterminer son projet mais il y a au moins une certitude et on trouve un petit peu cette même idée donc cette alliance qui rend la vie à la fois dangereuse éventuellement aussi intéressante parce que justement on ne peut pas se raccrocher à une certitude futelle négative c'est l'alliance justement donc de catégories relevant du hasard et de catégories relevant du déterminisme dans beaucoup de chansons de ses faits il y a une chanson qui s'appelle Bruit de Bulle où il dit laser et lézard démon de mon hasard or le démon du hasard vous savez que Tiffé aime beaucoup les oxymorps c'est-à-dire donc l'alliance de deux termes qui en bonne logique sont censés s'exclure réciproquement le hasard donc comme l'avons vu on ne sait pas ce qui va arriver c'est effectivement l'inconnu total par contre le démon si on enlève on pourrait penser à la connotation religieuse le démon mais le démon là c'est au sens grec le démon c'est par exemple le démon de Socrate c'était cette instance qu'avait Socrate qu'il avertissait toujours dans les moments critiques de sa vie qu'il avertissait en lui disant ce qu'il ne fallait pas faire puisqu'il s'exprimait chez Socrate essentiellement de façon négative donc en lui disant voilà attention ne fais pas ça donc c'était un guide mais absolument immuable il pouvait se fier à ce que disait le démon donc le démon du hasard c'est quelque chose qui associe en fait deux concepts qui seraient censés s'exclure réciproquement et on le voit de façon encore plus nette si on sollicite une autre référence qui est la référence à Goethe qui va nous occuper quand on va venir au texte le plus récent qui nous montre l'importance de la physique quantique qui est le temps des tachyons donc à cette heure le texte le plus récent qui l'est écrit puisqu'il est sorti à l'automne 2015 et donc nous allons retrouver Goethe mais Goethe on le trouve déjà dans cet album Fragments des bêtudes de 1993 dans la chanson Brie de Bulle puisque Goethe était quelqu'un aussi Goethe c'est un héritier romantique classique enfin donc début du 19ème siècle de Lucrèce et donc il réfléchit à cette idée aussi de dire le monde est gouverné il dit qu'il y a des paroles originelles et il essaye de prendre quelques termes grecs et il dit si on prend ces termes là et qu'on les combine on a une explication du monde et à travers donc il retient notamment il retient le hasard comme le fera beaucoup plus tard Mono il retient aussi la nécessité donc c'est une combinaison du hasard et de la nécessité et il a aussi le démon et le démon il dit alors je traduis je ne sais pas trop de la naissance je vais traduire mais il dit donc la façon dont au jour de ta naissance le soleil s'opposait aux planètes qui l'entouraient parce qu'il y a la constellation au moment de la naissance c'est ça qui a déterminé la loi qui t'a fait débuter dans la vie et qui t'a fait ensuite te développer c'est à dire que le démon c'est ça c'est à dire qu'il est donné à chacun à la naissance et c'est notre propre loi individuelle de développement donc il peut nous amener peut-être par quelque chose alors bien entendu il va rentrer en collision avec le hasard mais notre démon va quand même parler donc on a le démon du hasard et on va le retrouver cette même combinaison on va la retrouver avec une référence tout à fait explicite à la physique quantique dans l'album donc stratégie d'inespo donc le dernier album de 2014 il y a une chanson le bisentimental donc qui est une chanson hymnique une célébration donc de la femme et la femme est qualifiée de ange quantique et démon fatale de mes lubies sentimentales et là nous avons à nouveau alors un entrecroisement qui est assez fascinant puisque là cette fois-ci nous retrouvons l'ange et le démon alors là avec un autre sens puisque l'ange en principe il est censé incarner disons la volonté de Dieu ange vous savez qu'à l'origine ça veut dire messager ce qu'on retrouve dans l'angelus aussi donc il apporte effectivement le message donc de Dieu donc quelque chose qui pourrait être immuable qui serait garant d'un ordre et d'une stabilité le démon étant censé lui venir détruire cette stabilité comme le dit Mephisto dans le Faust de Goethe je suis l'esprit qui toujours nie c'est-à-dire qu'effectivement il est toujours là pour détruire pour remettre en question mais l'ange est quantique c'est-à-dire que l'ange est aussi un ange aléatoire on ne sait pas comment il va effectivement délivrer le message s'il va le délivrer si le message ne va pas s'inverser donc on est effectivement en pleine incertitude et par contre c'est le démon qui est fatal le Fatum c'est effectivement l'expression d'un destin d'un déterminisme d'un ordre des choses immuable et c'est le démon auquel on ne peut pas se fier puisqu'il change sans arrêt il revêt de multiples visages et c'est lui qui va l'incarner donc au bout du compte on est devant ce qui peut être aussi un élément qui traverse toutes les chansons de Thieffen ce mystère de la féminité la femme est tout ça à la fois l'ange quantique et le démon fatal ce n'est pas réductible à une catégorie rationnelle univoque c'est tout à fait évident c'est à dire que les catégories puisque la quantique nous l'avons ça reste effectivement un moyen de traduire cette incertitude foncière permanente dans laquelle on est plongé dans la vie et avec laquelle il faut s'arranger mais qui ne doit pas forcément être perçu comme quelque chose de décourageant plutôt comme quelque chose aussi de simulant et donc poursuivant son exploration des particules élémentaires dans cette chanson Le Temps des Tachions qui est sortie en octobre 2015 chanson qu'il n'a pas écrite pour un de ses albums mais pour l'album de Grand Corps Malade qui s'appelait Il nous restera ça donc En Corps Malade s'était adressé à différents artistes chacun était libre d'écrire ce qu'il souhaitait la seule condition était d'introduire dans le texte les mots Il nous restera ça Théphane a écrit Le Temps des Tachions et donc là nous avons les Tachions donc ce sont ces particules ça vient donc du grec donc Tachus qui veut dire rapide comme on a dans Tachycardie quand le cœur bat trop vite donc un Tachion c'est une particule qui se déplace très vite mais plus vite que vite puisqu'il se déplace plus vite que la lumière donc du coup les Tachions ce sont des particules hypothétiques on n'a jamais pu attraper un Tachion puisque vous savez qu'on ne peut pas opérer avec des vitesses qui dépasseraient la vitesse de la lumière ce n'est absolument pas réalisable donc du coup on est arrivé à dire qu'on rentre dans le domaine de l'imaginaire alors on a pu mettre ces Tachions en équation et dans le refrain de sa chanson Théphane cite effectivement l'équation d'Einstein donc qui est donc on s'appelle reposant sur cette idée de la théorie de la relativité générale avec la base E égale MC2 c'est à dire que l'énergie donc c'est la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière mais quand ça devient donc pour les Tachions on va s'apercevoir qu'on tombe sur des nombres imaginaires puisqu'il nous dit donc enfin il nous dit il reproduit dans le refrain la citation et la citation est récitée par un coeur comme une litanie comme si la science était devenue la nouvelle religion à la différence que la religion en principe promet des certitudes tandis que justement la religion quantique nous laisse dans l'imaginaire dans la certitude totale donc c'est MC2 sur racine carré de 1 moins V2 sur C2 et complétée par nous rêvons tous un peu de jours plus lumineux alors plus lumineux donc qui vont plus vite que la lumière on est allé le plus loin possible dans une explication scientifique du monde mais finalement que nous décrit le texte un monde en fait qui est très souvent en total bouleversement dans le chaos la violence ne serait-ce que dans la dernière strophe la roue tourne en saignant sur son axe indécis entraînant des enfants aux allures de zombies donc nous avons un nouveau principe la roue tourne et on doit pouvoir en principe déterminer sa rotation autour de son axe ça ne doit pas poser de problème maintenant l'axe est indécis donc on retrouve la dérive de Lucrèce c'est-à-dire impossibilité même de prédire un mouvement aussi simple qu'un mouvement d'une roue qui pourrait rappeler la grande roue d'une foire puisqu'avant on a les automitrailleuses encerclées manèges c'est-à-dire que c'est une fête foraine qui tourne en fait au massacre à quelque chose d'extrêmement donc sanglant donc la roue tourne en saignant sur son axe indécis entraînant des enfants aux allures de zombies et dans ce texte il y a beaucoup de jeunes gens mais ces jeunes gens meurent on les retrouve au terminal central des retours de cercueil c'est-à-dire qu'on a cette accélération ça va de plus en plus vite mais ça raccourcit aussi la vie et Thieffen a réfléchi aussi sur cette notion d'accélération du temps qui est effectivement caractéristique de l'ère moderne je pense qu'il a lu le livre du philosophe allemand Hakut Rosa qui s'appelle Accélération une critique sociale du temps et donc dans Toboggan Thieffen nous parle de l'accélération du temps j'écoute le souffle de l'instant et l'accélération du temps donc tout va de plus en plus vite mais effectivement la vitesse augmente de plus en plus mais elle peut éventuellement aussi servir à aller dans le mur et malgré ces équations donc qui devraient nous assurer peut-être une emprise plus grande sur le monde on reste en fait enfermé dans ses doutes dans cette incertitude et ce qui reste par contre c'est ce potentiel de rêver et ça c'est dès le début de la création de Thieffen quand on a par exemple enfin c'est pas tout au début mais enfin au début des années 80 dans Soleil cher futur mais dans les souterrains les rêveurs sont perdants serions-nous condamnés à nous sentir trop lourds l'être humain a ce potentiel de rêve par lequel il peut éventuellement transformer transformer le monde donc on rêve de jours plus lumineux c'est-à-dire que la formule physique décrivant les particules qui vont plus vite que la lumière il faudrait pouvoir la transposer dans une réalité qui permettrait d'éclairer justement cet univers donc des villes à une des pins dans la chanson des villes aux yeux vides on a effectivement à l'heure où les sirènes traversent nos silences les terrains vagues de nos cités l'avenir se déplace en véhicule blindé donc c'est une vision d'une ville extrêmement déshumanisée là aussi on pourrait avoir des parallèles intéressants avec les descriptions dans la science-fiction donc c'est décor tout à fait post-apocalyptique et malgré tout on rêve de jours plus lumineux et juste avant il parle de Goethe en disant c'est Goethe Avaima qui n'a pas vu le temps futur des Dakotas dans les ténèbres en sang et donc nous avons ces l'ondes de chaleur dans le désert glacé qui annoncent le retour des printemps meurtriers et nous avons le refrain et Goethe n'est pas là par hasard il est là un double titre parce que et ça Thiefen l'avait déjà signalé dans sa chanson 542 lune et trois jours environ donc toujours dans l'album chronique lousimantale il trace une espèce d'autobiographie disons avec un regard décalé et donc il imagine il anticipe sa mort je me vois déjà guignol au petit matin traînant mon vieux fleikès dans le cimetière des chiens et il dit et ce plus de lumière ce sont les dernières paroles de Goethe donc quand le refrain nous dit nous rêvons tous un peu de jours plus lumineux il est tout à fait logique que Goethe apparaisse effectivement dans le texte puisque ce sont ces dernières paroles qui sont toujours restées dans l'histoire comme un symbole d'ailleurs je me chante si ma mémoire est bonne elles sont tellement devenues célèbres qu'elles sont même dans les pages roses du Larousse qui a quand même très peu de citations en allemand c'est surtout citations latines mais il y a celle-là donc plus de lumière donc un appel effectivement donc l'esprit des lumières plus d'humanité plus de connaissances plus d'éducation etc donc Goethe a rêvé de ça nous continuons à rêver tous tout ce qu'on peut faire c'est ça et Goethe a rêvé Goethe a vu des choses aussi il a prévu des choses et puis nous dit le texte de Théphane il y a des choses qu'il n'a pas vues et c'est très intéressant ce que signale Théphane ici puisque Goethe effectivement dans l'histoire de la littérature c'est quelqu'un qui a une dimension de visionnaire pas au sens mystique absolument pas mais c'est quelqu'un qui quand il décrit un objet il sait décrire le déploiement de cet objet dans l'avenir il sait décrire ce que deviendra quelque chose et donc il a en général une vision de l'histoire qui est d'une précision infaillible et par exemple il y a quelque chose qu'il a très bien vu qui raconte donc notamment il y a tous ces entretiens ces conversations mais il y a un texte littéraire donc c'est dans les années de voyage de Willem Meister donc ce qu'on appelle un roman d'éducation et le roman se termine les personnages décident des migrants d'Amérique parce qu'ils disent en Europe c'est fini notre projet utopique d'une nouvelle société basée sur l'échange de la fraternité aussi cette égalité homme-femme chacun va contribuer à cette nouvelle société il dit non l'Europe c'est fini on va trouver ça en Amérique Théphane nous dit qu'il n'a pas vu le temps futur des Dakotas dans les ténèbres en sang il y a effectivement une chose qu'il n'a pas vue les Dakotas donc sont les Indiens sont effectivement les premiers habitants de l'Amérique il n'a pas vu effectivement qu'en partant d'Europe pour aller en Amérique on allait apporter le malheur donc aux Indiens éventuellement les exterminer s'emparer de leur richesse donc ça il n'a pas vu donc même quelqu'un qui voit qui peut prédire la marche de l'histoire des fois peut effectivement être aveuglé ici donc on a ce sens et puis il n'a pas vu un double sens aussi puisque Goethe est à Weimar dans la culture allemande on parle du classicisme de Weimar comme en France on parle du classicisme de Versailles Weimar c'est la ville du classicisme le classicisme allemand c'est l'époque de Goethe c'est la référence absolue et donc Weimar c'est ce symbole d'un idéal culturel et absolument pas d'un idéal nationaliste mais Weimar aussi c'est un concept antique c'est un concept à plusieurs étages et si on se balade à travers le temps et l'espace-temps Weimar prend des couleurs extrêmement différentes c'est à dire qu'avec un seul mot vous avez toute une polysémie des pauvres parce que si nous avançons dans le temps Weimar c'est la première république allemande c'est la république de Weimar après la première guerre mondiale donc on peut avoir l'impression que là ça va dans le sens de ce qu'a voulu Goethe l'instauration d'une démocratie mais après cette première république allemande vous savez qu'elle a été relayée par Hitler et le troisième Reich et la première chose qu'a faite Hitler c'est d'ouvrir des camps de concentration comme on le sait puisqu'ils ont été ouverts dès 1933 et donc il en a mis un à loin de Weimar c'est celui qui s'appelle Burkundwald ça veut dire forêt de hêtre et il l'a mis exactement à l'endroit où Goethe se promenait dans la forêt 100 ans plus tôt avec Scheller discutant des possibilités qu'il pourrait apporter à l'Allemagne par son programme de rénovation utopique donc à Weimar chez lui-même il n'a pas vu ce qui allait se passer parce que Dakota en indien ça veut dire les alliés et il y a eu deux alliés qui ont fait le malheur de la ville de Weimar d'abord il y a eu Hitler et après il y a eu Staline avec le pacte de non-agression germano-soviétique et Weimar après s'est retrouvé en Allemagne de l'Est et là ça a été aussi un des hauts lieux de la dictature stalinienne donc la seule ville elle-même revêt des valeurs extrêmement différentes suivant la position de l'observateur l'endroit où il se place dans l'histoire Weimar ne va pas évoquer la même chose donc le texte est quantique aussi à ce niveau-là donc en fait on a ce foisonnement de signification et je voudrais terminer justement en donnant aussi une idée parce que là nous n'avons pas encore plongé dans le discours implicite donc après juste pour vous dire ce que ça peut apporter les textes de Stephen illustrent aussi de façon tout à fait avec une précision hallucinante un des grands postulats enfin un des grands paradoxes de la physique quantique c'est l'histoire du chat de Schrodinger vous avez entendu parler de ce chat enfermé dans une boîte avec un poison mortel et en fait on ne saura si le chat a succombé ou non à l'action de ce poison qu'une fois la boîte ouverte tant que la boîte est fermée comme on ne peut pas prédire exactement ce qui va se passer puisqu'il y a deux lectures possibles de ce qui va se passer tant qu'on n'ouvre pas la boîte on est obligé de considérer le chat à la fois comme mort et vivant et un texte de Théphène donc peut se lire sur plusieurs niveaux et il veut dire des choses extrêmement différentes suivant la dimension qu'on choisit d'activer je donne un exemple donc toujours on pourrait multiplier les exemples à infini mais enfin je vous en donne un c'est la chanson qui ouvre donc l'album des chroniques plusimentales qui s'appelle Demain les kids donc qui est une chanson on a l'impression qui est au niveau du discours explicite une protestation extrêmement véhémente contre justement les massacres d'enfants au-delà même dans le refrain vous avez sacrifié les enfants fusillé les poètes s'il vous faut tout ce sang pour animer vos têtes ou bien pour jouir à vos fêtes et d'ailleurs cette chanson il en existe une interprétation live qui est vraiment saisissante qui date de 2008 c'était un concert qui commémorait les 10 ans de l'assassinat d'un chanteur berbère alors je sais que son prénom c'était Lounès mais là je suis en train d'oublier son nom de famille mais quand vous cherchez sur Youtube vous allez la trouver donc il y avait dans ce concert donc il chante cette chanson donc justement en hommage aux poètes assassinés et donc la chanson commence en disant les charognères titubent au-dessus des couveuses et croissent de lugubres et funèbres berceuses kill the kid tandis que nos sorcières sanitaires et barbus centrifugent nos clones au fond de leur corps nu donc on a effectivement cette impression cette image donc qui sont effectivement ces charognères ces oiseaux de proie avec leurs lugubres et funèbres berceuses autour de donc au-dessus des couveuses donc menaçant les enfants donc ils vont être éventuellement la proie des charognères on a aussi là un texte qui se profile c'est le texte de Freud puisque vous savez que Théphane connaît aussi très bien la psychanalyse que ce soit dans sa version freudienne ou jungienne et donc vous avez le souvenir de Léonard de Vinci où Léonard de Vinci se souvient effectivement d'avoir vu donc un aigle qui s'approchait de son berceau on le retrouve aussi dans une autre chanson de Théphane un aigle lentement tourne autour de la chambre donc on a effectivement cette idée mais on peut voir aussi et puis ces sorcières sanitaires et barbus alors on sait que les sorcières de Macbeth elles sont effectivement barbus j'expire elles sont là effectivement donc on peut avoir l'impression d'une scène qui pourrait ressembler au début des scènes de Macbeth donc c'est-à-dire quelque chose une atmosphère nocturne une atmosphère chargée de mort bon après ça continue dans les ruines de l'école où brûle un tableau noir une craie s'est brisée en écrivant espoir déjà les mitrailleuses ont regagné leur nid seule une mouche bourdonne sur la classe endormie donc on a effectivement cette idée d'un massacre qui le dira Bérout aéroport au Mozambique City le sang d'être petit cool aux surprises parties donc on a au niveau du discours explicite une déploration tout à fait engagée effectivement donc des massacres dont les enfants sont les premières victimes mais le texte amène également une autre lecture si on s'amuse justement à considérer que c'est un chat Schrödinger c'est-à-dire qu'il veut dire à la fois deux choses différentes et disons la démarche que je vais vous exposer fonctionne pour toutes les chansons l'analyse du discours c'est aussi une démarche statistique c'est-à-dire que c'est pas uniquement par hasard qu'on peut penser que dans ce texte je dirais pas se superpose mais au contraire est sous-jacent au texte explicite un discours implicite qui va dans une autre direction ça se vérifie de façon tout à fait récurrente donc en fait si vous avez les charognards au-dessus des couveuses la couveuse en fait la première couveuse c'est le ventre maternel les charognards ça peut être des hommes amateurs de chair fraîche et donc effectivement vous avez d'abord l'idée d'une rencontre entre hommes et femmes et nos sorcières sanitaires et barbus en fait ce sont les femmes donc qui donc barbus puisqu'effectivement elles viennent et qui centrifugent nos clones au fond de leur corps nu c'est-à-dire qu'elles font tout ce qu'elles peuvent pour qu'effectivement kill the kid cette rencontre entre hommes et femmes n'est pas de suite puisqu'elles feront centrifuger c'est ce qui fait fuir le centre donc avec les moyens appropriés qu'elles utiliseront effectivement la naissance de l'enfant n'aura pas lieu donc le texte parle aussi de ça mais il en parle sur un plan tout à fait implicite après c'est la même chose les ruines de l'école où brûlent un tableau noir l'école bon c'est l'école avec l'instituteur et ses élèves mais au sens grec et latin chôlé c'est d'abord le loisir le bon temps qu'on prend le tableau noir la table le tableau la tôle ondulée c'est toujours chez Tiffen une image du lit du drap et alors c'est toujours ce discours érotique par exemple qu'on retrouve en sollicitant justement le sens étymologique je vous parlais tout à l'heure le vieux catalogue des doutes aux pages moisies par le hasard kataléguen en grec ça veut dire se coucher donc un catalogue c'est un lit et à ce moment le catalogue des doutes aux pages moisies par le hasard ça veut dire effectivement que les hasards des combinaisons de la génétique comme les exposent déjà Lucrèce d'ailleurs en disant les enfants naissent il n'a pas les termes mais il a déjà cette idée un potentiel génétique du père et de la mère il y a des combinaisons variées donc là on le retrouve effectivement dans ce texte là et donc la craie s'est brisée en écrivant espoir vous avez effectivement l'idée de ce qu'on peut appeler coïtos interopto si vous voulez et l'espoir dans les textes de Tiffen très souvent c'est l'image justement de l'enfant à venir donc la craie brisée en écrivant espoir c'est l'espoir qui ne se fera pas on le retrouve aussi par exemple le miroir intime d'une enfance bâclée pour y graver l'espoir d'un futur désiré et donc avec l'idée justement de cette possibilité de fixer quelque chose et donc de quelque chose qu'on appelle aussi le négatif de nos photos futures donc avec cette idée de l'avenir par la photo qui est aussi ce moyen de reproduction qu'on trouve aussi dans Erreum Manoumès voici les photos de nos routes donc on a effectivement la route l'autoroute l'autoroute hystérique dans Alligator 427 c'est une image aussi de la femme puisqu'il est hystérique donc avec Plutérus la route qui a étymologiquement en latin c'est l'aviarupta c'est-à-dire la voix qu'on rompt qu'on se ferait donc c'est l'image effectivement de la pénétration du corps de la femme donc la route a toujours cette idée-là donc on peut solliciter ce sens on n'est pas obligé de le faire mais c'est d'une logique absolue et par exemple des fois il faut solliciter d'autres langues aussi dans les dingues les paumés par exemple quand il dit leurs aéroports se transforment en bunker bon bunker si vous lisez ça en argorus c'est justement le terme pour le sexe de la femme donc on a toujours cette lecture qui vient là sauf des migales au bout d'un bazooka migale en grec c'est une souris donc je me suis fait une souris en trois basses dans le souten dans 24 heures dans la nuit d'un foin donc on peut toujours ajouter cette lecture pour moi les textes de Tchephen c'est quelque chose d'assez fascinant parce que pour compléter la psychanalyse c'est quelqu'un qui connaît très très bien Lacan et en fait si vous voulez Lacan il explique en substance que tout langage est l'expression d'un désir inconscient et puis il ajoute que l'inconscient est structuré comme un langage et ce que fait Tchephen c'est vraiment de prendre à la lettre ce que dit Lacan c'est à dire qu'il a des textes tellement structurés qui sont à la fois l'expression de quelque chose de tout autre mais en dessous il y a l'expression effectivement de ce désir et puis il y a un troisième plan donc il me semble qu'il y a au minimum trois plans dans n'importe quel texte de Tchephen c'est le plan poétologique parce que là aussi le texte nous dit quelque chose sur comment se crée un texte ce que va nous dire un texte donc en fait c'est pas un chat Schrödinger seulement mort ou vivant mais il a un troisième état et ça donc ça se voit on voit aussi qu'il a fréquenté de façon assidue enfin qu'il a fait une analyse extrêmement pertinente des théoriciens de la littérature qui ont vraiment révolutionné l'approche des textes littéraires c'est-à-dire l'époque de Roland Barthes de Julia Kristeva ils connaissent tout ça très bien et on les voit réapparaître dans les textes et c'est ça qui est absolument fascinant c'est-à-dire que par exemple je parle du texte La ruelle des morts donc ça c'est un supplément de mensonge bon j'ai déjà eu l'occasion dans de précédentes conférences de montrer que cette ruelle des morts donc c'est à l'orier d'un souvenir d'enfance avec Nubino en fer blanc on descendait chercher le lait à la ferme au soleil couchant dans l'odeur des soirs de juillet on avait lâché confiture des billets des îles au trésor et on allait cueillir les murs en bas dans la ruelle des morts donc on a la ruelle des morts qui est un lieu qui a réellement existé et il dit d'ailleurs justement bon maintenant on ne peut plus la retrouver elle est pratiquement effacée mais il dit elle est restée dans sa mémoire et il dit dans une interview en disant peut-être si elle s'était appelée autrement je ne m'en serais pas souvenu elle ne m'aurait pas marqué à ce point et en fait la ruelle des morts quand on va regarder du côté de James Joyce on voit donc que dans Portrait de l'artiste en jeune homme il présente son héros Steven Edalus comme quelqu'un qui est dans la ruelle d'un langage mort il va sauver des mots de ce langage mort et il y a eu une interview extrêmement intéressante de Thiefet au moment justement où la ruelle des morts est sortie je me demande si ce n'est pas l'interview qu'il a donnée à RTL à Eric Jean-Jean il faudrait vérifier mais je suis absolument sûre qu'il a dit j'ai écrit cette chanson aussi pour sauver des mots parce qu'on ne saura plus ce que c'était le kéfir les dinky toys etc donc c'est aussi la ruelle d'un langage mort donc c'est la ruelle des morts parce que le lieu s'appelait comme ça le nom s'y prêtait mais on a aussi ce qu'appelle Nietzsche l'archéologie du langage donc il s'est effectivement livré dans ce texte et puis il y a aussi la lecture sexuelle qui effectivement la ruelle je pense que c'est classique c'est le domaine de la femme le chevalier des ruelles c'est quelqu'un qui est un coureur de femmes et on a partout comme déjà chez Rimbaud quand Rimbaud utilise Fémur en tant que latiniste il y cuisse et quand il est fait bien déterrer casque et Fémur on a aussi cette idée déterrer c'est déshabiller et donc on a effectivement cette idée de rapport on peut lire tout le texte la ruelle des morts avec une lecture à la fois sexuelle et une lecture poétologique et donc on peut par exemple même chose dans méthode de dissection du pigeon à zone la ville ça se termine par cette cet adieu ironique « Requiscat in part chez Vieux Bab » « Tomber sous mes syllabes » donc là effectivement c'est l'écriture poétique elle-même qui est l'arme de mort qui a tué effectivement le personnage donc on a cette conscience de la fictionnalité et le texte peut se lire sur un double plan comme le récit d'une agression nocturne en ville à zone la ville by night lorsque les laguoles signent en braille l'échéance de tombaille mais il peut aussi se lire comme disons un texte sexuel où effectivement la mort survient comme une mort en acte donc on a effectivement les deux possibilités plus la possibilité poétologique donc en fait on est confronté à travers la physique quantique ou plus exactement on est conforté dans cette idée quand on s'avance dans le texte il dit quelque chose mais en même temps il nous dit aussi autre chose il va effectivement faire un clin d'œil vers un auteur mais il fera un clin d'œil aussi en même temps à un autre auteur donc il faudra entrelacer tout ça pour donner un exemple qui est assez explicite dans le jeu de la folie il se termine en disant moi je pars pour Dublin sur un huit cargo qui traverse le temps perdu de la sagesse il rejoint le bateau ivre d'Arthur Rimbaud dans le flux des bateaux tankers d'Arthur Guinness le temps perdu de la sagesse c'est pro Stacey il part pour Dublin c'est pour retrouver Joyce qui sont les deux écrivains qui au début du XXe siècle ont inauguré un nouveau rapport à l'écriture un nouveau rapport à la conscience un nouveau rapport à la mémoire il met tous les deux ensemble c'est-à-dire qu'en fait même les références poétiques sont toujours des références croisées donc on est là dans un univers d'une richesse absolue et puis en plus qui est un univers quantique c'est-à-dire que quand on a ces trous noirs si vous voulez sont là cachés tous les gens qu'on peut faire surgir et qui pourront éventuellement entrer en dialogue avec les textes des chansons donc on a jusqu'au bout on peut vraiment pousser la métaphore jusqu'au bout oui c'est une écriture quantique et donc j'espère avoir pu vous en donner une petite idée ce soir donc je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps par contre je serais ravie si vous le souhaitez éventuellement de discuter avec vous de répondre à vos questions donc si vous voulez n'hésitez pas enfin si je peux répondre mais j'ai moi vous me faites découvrir un monde de grand-mètre incroyable j'ai écouté Thiefen à fin des années 70 avec les dengues et les pommées et tout ça tout à fait c'est énigmatique c'est comme ça qu'on est fasciné complètement politique complètement énigme je ne cherchais pas non plus non mais on n'a pas besoin de chercher c'est ça qui est merveilleux c'est que ça fonctionne sans ça tout à fait c'est l'époque de la mille génération exactement et tout ça et là votre analyse de tout ça c'est un monde ah mais c'est un monde mais c'est inépuisable mais c'est hallucinant mais c'est hallucinant c'est un rapport avec avec vous avez parlé de au-dessous du volcan oui mais regardez par exemple Portrait de Femme en 1922 c'est une citation d'Au-dessous du volcan si vous vous rappelez le consul donc il est amoureux de sa femme Yvonne voilà c'est fascinant ce livre et donc voilà exactement dans le bus pour Connavaca je révise ma tendresse et volcan donc on l'a et le consul à un moment si vous vous rappelez donc sa femme l'a laissée et il commence à lui dire mais imaginons Yvonne ce que tu aurais pu faire en 1922 peut-être que tu étais une espionne russe peut-être que tu étais sur un paquebot etc en 1922 Yvonne en 1922 donc le portrait de Femme en 1922 il est là donc il y a des trucs comme ça qui sont ah mais c'est hallucinant J'arrivais à repérer des morceaux comme je le faisais avec Ferré et avec Bachoun mais c'est beaucoup plus dense avec Théphane c'est un monde mais il y a ce côté politique mais c'est poétique tout à fait bien entendu et puis bon il y avait ce côté que moi je sentais un peu comme ça de défense aussi d'ivresse bien sûr mais de toute façon l'ivresse la création c'est l'ivresse bien sûr mais c'est ça c'est très beau je vous remercie merci c'est très plaisir ok je me demandais parce que tu as parlé de la possibilité d'une espèce et puis ils sont linéaires de toute façon un de chaque côté ils se disent dans la succession voilà tout à fait cette démarche qui est dans un premier temps analytique oui de déplier le terme on n'est pas non plus dans cette simultanéité de la perception de tous les sens et pour moi il y a un paradoxe c'est à dire que comment est-ce que tous ces sens on peut les percevoir de manière complètement simultanée sans avoir recours à ce déploiement analytique et du coup je m'interrogeais sur l'idée du contrepoint dans la musique exactement j'allais te répondre avec ça voilà tout à fait tout à fait c'est ça qui est effectivement complète je pense que l'idée quand même du bilinguisme bioral c'est cette idée quand même que s'il est bioral il y a simultanéité dans la perception parce que c'est pas bioral déployé dans le temps et là je me rappelle par exemple l'an dernier je suis allée à la fac de Valenciennes j'ai fait quelque chose sur le parallèle entre Théphène et Mallarmé et là il y a quelque chose d'absolument fascinant Mallarmé c'est le qui ne peut jamais n'abolir à le hasard et donc dedans il y a des parallèles absolument fascinants avec l'infinitive voile de Théphène alors ça commence chez Mallarmé il y a alternative voile donc chez Théphène on retrouve l'infinitive voile et puis Théphène dit donc dans le blanc des sommets des montagnes perdues retrouver l'équation de mon nombre inconnu quand on entend l'équation de mon nombre inconnu on peut entendre un nombre inconnu dans le livret il écrit mon nombre inconnu donc l'ombre aussi au sens junguien enfin bon tout parce que là on peut vraiment décliner entièrement chaque fois qu'on parle d'ombre on peut avoir cette idée chez Mallarmé on a les deux dépliés c'est à dire que Mallarmé qui écrit pour les yeux il parle dans le même texte à un moment d'un nombre inconnu et après il parle du nombre mais il ne le fait pas en même temps Théphène le fait simultanément reste à nous de nous poser la question est-ce qu'au moment où nous entendons mon nombre inconnu devons-nous faire comme dans le texte de Mallarmé et choisir le nombre ou l'ombre ou sommes-nous capables effectivement de cette simultanéité j'avoue que je n'ai pas de réponse mais tu as tout à fait saisi le problème essentiel à mon sens alors quel est son entourage justement dans la théorie musicale dans l'histoire de la musique parce que finalement je ne connais pas parce qu'il n'est pas si fait mais on se demande à t'écouter pourquoi est-ce qu'il écrit pourquoi est-ce qu'il trouve le besoin alors je comment la musique oui tout à fait oui alors la musique rentre d'abord parce que ça il l'a dit comment dire il a essayé toutes les formes d'art il a essayé la peinture il a essayé d'écrire des romans et puis il a vu que la chanson c'était ce qui lui convenait c'est-à-dire d'abord une forme brève et dans laquelle il pouvait il prend très souvent comme comparaison le facteur cheval c'est-à-dire qu'il ramassait toutes ces pierres et puis après ça devient le palais du facteur cheval bien entendu chaque pierre est d'une provenance différente donc il dit moi je construis comme ça ma petite pyramide à côté c'est-à-dire en reprenant et d'ailleurs j'avais fait j'en parlerai quand je parlerai plus en détail du parallèle avec Joyce quand on dit le Finnegan's Wake là dans la préface où le critique écrit en fait que c'est récapitulation of the whole of the whole culture je ne sais pas quoi une récapitulation de toute la culture qui est dans le Wake les textes de Tiffen pour moi c'est ça c'est une récapitulation de toute la culture dans la petite forme je crois qu'il a besoin ça il le dit de quelque chose qui va pouvoir parler il dit je suis quelqu'un qui a besoin de l'oralité donc il a besoin aussi de monter sur scène et voilà ça doit passer par la bouche et pas forcément par les yeux donc je pense que pour lui il y a ça aussi bon la musique aussi parce que bon il y a eu un choc avec la découverte de Rock'n'Roll donc effectivement c'est quelqu'un qui dans le paysage musical français vient de références d'ailleurs enfin anglo-saxonne sa musique elle est vraiment complètement c'est les Stones c'est Dylan voilà tout à fait il a la voix qu'il faut pour dire ça tout à fait il a une technique incroyable la poésie c'est peut-être fait pour être lue mais la poésie avant mais comment dire l'ancienne définition de la poésie en fait toute poésie était chantée je veux dire quand il dit je suis un troubadour je pense qu'il le dit aussi parce que justement le troubadour il était avec son lutte forcément ou sa lyre ou sa harpe enfin il était avec un instrument de musique et c'est très intéressant de comparer sa production justement avec celle des poètes médiévaux y compris au niveau des variantes parce que les poètes médiévaux par exemple quand il y a des textes qui sont conservés différents manuscrits on dit bon d'une représentation à l'autre il y a des variantes donc le copie-sneut et pendant très longtemps moi ça m'a toujours beaucoup amusée parce que justement les chercheurs après à la fin du XIXe siècle totalement coupés de cette qualité musicale réfléchissent sur les variantes mais une variante ça naît en situation de représentation on va pas chanter deux fois la même chose et donc là c'est ce qu'il dit parce que chaque fois les musiciens vont jouer différemment et puis je pense que ça ajoute à cette polysémie et puis je pense qu'il y a aussi un oxymore stylistique il y avait quelqu'un qui avait écrit ça le concert à Istres en janvier 2013 quelqu'un qui avait écrit on dirait quelqu'un qui vient déclamer les petits poèmes en prose de Gaudière dans la tribune des ultras de l'OM mais je veux dire quelque part mais voilà le truc c'est ça c'est d'ailleurs c'est ces textes absolument ciselés de raffinement incroyable d'une complexité et puis cette musique qui est rock qui pulse et ces textes il faut les vivre à ce moment là il faut y aller à fond je veux dire c'est pas et je sais si vous voulez bon en fait c'est pas intéressant de parler de soi-même mais bon j'ai une approche scientifique dessus mais quand je suis en concert je suis à fond dessus en activant des choses qui sont tout à fait différentes effectivement t'as raison que les choses analysent c'est pas forcément à ce moment là qu'on est en train de enfin j'essaye d'enregistrer les variantes parce que ça m'intéresse aussi mais oui je rentre à fond dedans c'est sûr que la musique alors par contre je crois qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans sa musique c'est qu'elle est aussi extrêmement polyphonique c'est à dire que c'est absolument passionnant ce qu'il fait dire à tous les instruments et chaque instrument dit quelque chose par exemple si on s'amuse à écouter les chansons moi j'adore faire ça en se concentrant sur la basse et c'est incroyable le commentaire que la basse apporte alors qu'en principe c'est pas forcément l'instrument qu'on dirait écouter en priorité et si on s'amuse à écouter avec la basse la façon dont s'enrichit le discours musical donc ça je pense que le discours aussi est calculé comme ça et puis le rock c'est ça aussi c'est à dire qu'on a ce modèle donc binaire en fait et puis ces structures avec deux mesures ou quatre mesures donc c'est quelque chose avec des fragments donc là aussi on a ces petits motifs enfin musicalement et on a ces motifs textuels et on a donc ces possibilités de permutation à l'infini c'est binaire tout à fait c'est monté sur le basse-tabri exactement c'est rythmique et effectivement la basse est là et du coup quand tu vous mettais du texte là-dessus sur une musique comme ça qui est binaire le texte est encore plus important il prend encore plus de volume et puis en plus dans le live dans les textes comme ça avec le live ça n'a jamais effectivement comme vous disiez à un moment donné quand vous parlez de l'aquin le sens peut se transformer complètement et du coup à un moment donné ça devient une espèce de feu d'artifice c'est ça c'est un feu d'artifice vous avez raison quand tu dis mes synapses explosent en millions d'étincelles en confessions de never been c'est ça c'est vraiment ça il y a ce feu d'artifice parce qu'on n'a pas parlé des confessions d'un never been mais ça c'est un texte totalement hallucinant où le même personnage il parcourt et puis chaque fois j'en trouve encore de plus en plus ces incarnations du personnage en fait la chanson est partie bon ça il l'a dit aussi du 30ème problème d'Aristote donc sur les rapports du génie avec la mélancolie donc ça part d'un texte philosophique et après donc Aristote déjà dans son texte nous dit tous les génies sont des mélancoliques alors il y a aussi une dimension la mélancolie ça donne du génie ça peut être aussi de la violence ça peut être le crime ça peut être la folie et il donne comme exemple par exemple l'empédocle qui s'est jeté dans l'Etna bon Tiffen va nous dire je rêve d'être flambé au-dessus du Vésuve donc on aura ça aussi quand il va parler de Stomondrang derrière Yerölderlin qui a écrit un drame sur l'empédocle bon et après on a tous les autres personnages quand à la fin il dit je suis l'évêque étrus en lycanthrope errant le lycanthrope chez Ovid dans les métamorphoses donc c'est l'équivalent du loup-garou bon c'est une incarnation de la mélancolie c'est aussi le loup des steppes de Hermann Hesse quand il dit aussi dans les dingues et les pommées ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort le loup des steppes c'était un livre culte aussi de la Pitch Generation donc on a toute cette qui connaît très très bien ça bon et puis après dans le sommet du texte c'est ce reflet de flamant fleurs dans les yeux du cheval que j'embrasse à Turin pour en faire un complice bon donc ça c'est Nietzsche quand il est devenu fou qu'il a embrassé ce cheval dans les rues de Turin vous avez des les flamants fleurs ça c'est Lucrèce qui a créé cette allitération en latin c'est le premier qui a utilisé ça donc la flosse flammée qu'on retrouve aussi en Chétifène en permutation la fleur de flamme dans Septembre Rose et là ce sont des flamants fleurs donc voilà il y a cette explosion créatrice mais qui est totalement hallucinante et ça passe à travers les ciels et c'est toujours quelqu'un qui dit je je suis l'évêque étrusque en lit qu'en trop errant sinon ah non puis ça incite à toujours chercher toujours découvrir de plus en plus oui il y avait moi je trouvais que c'était une espèce de mélancolie heureuse oui ce qui est un peu ce qui est un oxymor aussi voilà voilà tout à fait et ce qui est un peu osé parce que c'est pas toujours très heureux les textes de Thiemmaire mais oui mais derrière mais c'est marrant parce que moi tous les textes les dingues et les commets notamment ça donne plutôt une joie de créer quelque chose et d'être en mouvement parce qu'il y a cette énergie vitale et dans les concerts je sais pas si vous avez mon expérience mais c'est vraiment une expérience dionysiaque quand tous les gens sont là et sont à ce moment là sur le même rythme parce que la plupart des gens chantent en même temps aussi c'est vraiment exactement ce que Nietzsche décrit dans La naissance de la tragédie en disant ça devient dionysiaque d'ailleurs je pourrais presque dire qu'en fait il a une écriture apollinienne parce qu'il est extrêmement ciselée calculée avec des proportions etc et puis dans la musique c'est cette irruption dionysiaque donc je pense qu'elle est là aussi parce que c'est quelqu'un qui enfin son Nietzsche le connaît par cœur et à l'envers donc je veux dire là c'est certain qu'il y a ça aussi je pense ça peut être une explication possible donc j'espère vous avoir donné envie d'approfondir le voyage la découverte et tout et donc si vous êtes intéressé donc toutes ces conférences sont réunies sur ma chaîne Youtube donc vous pouvez donc celle-là c'est la treizième déjà donc il y en a il y en a deux qui sont déjà prêtes à être mises en ligne mais qui ne sont pas encore celle-là va s'y ajouter si ça vous intéresse voilà voilà mais merci moi ça m'a fait plaisir j'espère ne pas vous avoir ennuyé merci beaucoup bonne soirée